... Marjolaine a 36 ans. Demeurant à Montréal, faire le cosplay du Joker lui est plutôt familier. Rencontre avec une adepte finie du film de 2019 et maniaque des clowns. Des centaines de milliers de personnes à travers le monde se réunissent lors de diverses conventions de bandes dessinées et de fans, dont beaucoup participent au cosplay. Le cosplay vient du terme « jeu costumé » et consiste à s'habiller comme, et souvent à incarner, la personnalité d'un personnage, généralement issu d'une œuvre de fiction. Dans une interview, Drilleta Mendy, une psychologue spécialisée dans l'intersection entre la science psychologique et l'héroïsme fictif, a décrit le cosplay comme une expression visuelle ou externe du fandom, généralement à travers des costumes, des vêtements, des masques, du maquillage, des armures ou des accessoires, qui s'accompagnent d'une transformation psychologique et interne liée à la personnalité, au pouvoir, aux capacités. Ajo Adam et Adam Golinski, chercheurs, ont inventé le terme « cognition habillée » pour désigner la façon dont les vêtements influencent les processus psychologiques des gens. Ils ont constaté que les participants qui portaient une blouse de laboratoire décrite comme « une blouse de médecin » avaient de meilleurs résultats dans les tâches liées à l'attention que ceux qui portaient une blouse de laboratoire décrite comme « une blouse de pain ». La thérapie des super-héros fait référence à l'incorporation de personnages de la culture geek. Y compris les super-héros et d'autres personnages de bandes dessinées ainsi que des personnages de fantaisie de science-fiction et de jeux vidéo dans une thérapie fondée sur des preuves, telles que La thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie d'acceptation et d'engagement. « Mais moi, en fait, avant ce cosplay-là du Joker, j'en faisais pas. J'étais habituée de faire beaucoup de costumes. Je m'accostumais en clown, mon propre personnage de clown. puis j'ai fait beaucoup de parades quand j'étais toute petite puis j'avais fait le clown, j'avais fait chien policier, chien pompier puis non c'est ça, j'ai participé à des parades en 2011 parade de clown qui était au New Jersey c'était vraiment une très belle expérience je suis clown depuis vraiment toute petite mais là justement c'est le personnage du joker qui m'apprend à me réapproprier tout ce que je pensais avoir éteint en moi donc maintenant c'est vraiment comme le joker il s'est transformé avec le temps petit à petit en l'utilisant c'est un cosplay qui est vraiment... quand je suis allée voir le film j'étais abasourdie par autant de belles musiques, de couleurs tous mes thèmes, les thèmes que j'aborde que ce soit au niveau de la photographie, les couleurs c'est des couleurs qui me sont très propres, qui touchent l'être que je suis que ce soit le bleu, le bleu vert, le rouge, tout ce qui est de clown l'émotion tangible qu'il y a autant dans les couleurs, la ville, qui sont eux-mêmes des personnages comme la musique aussi du film écoutez je pourrais en parler pendant des heures comme pour moi c'est un film qui m'a complètement chamboulé, révolutionné ça a été vraiment un point marquant de ma vie et j'aurais jamais pensé qu'un film aurait pu faire ça c'est parce que là on parle plus d'appréciation d'un film on parle plus de de groupies, on parle plus de choses comme ça on parle vraiment d'un film qui est un véhicule thérapeutique en fait c'est pas, c'était pas le but du film là je suis pas mal sûre que Todd Phillips quand il a écrit le script c'était pas ça qu'il s'était imaginé mais veut veut pas je veux dire je me reconnais dans les thèmes du film je veux dire, je considère ce film là comme étant un reflet de moi-même c'est sûr que là il y a quand même des différences c'est pas une biographie mais j'ai pas tué personne pis je pense pas que je vois tué personne dans ma vie mais outre ce détail je dirais que ça ressemble pas mal à ma vie ouais puis autant que c'est quelque chose que je trouve comme difficile mais c'était beaucoup plus difficile au début là parce que là je comprenais pas c'était quoi l'émotion que ce film là venait me chercher pis ça devenait vraiment obsessif pis là il y avait comme une urgence de refaire les scènes pis là ça me fait tellement mal que ça me détruisait je m'étouffais dans mes larmes pis là je me suis dit là il y a quelque chose qui marche pas là là il va falloir que j'aille plonger plus loin pis justement le film était cathartique ça m'a tellement bouleversée ça m'a tellement chamboulée et en détail ça ressemble tellement à plein de choses de ma vie que mon cerveau a fait ok alors on va travailler là dessus pis tu sais moi souvent je souffre de problématiques mentales je préfère dire ça que de dire maladie stigmatisation de la société la pauvreté le néolibéralisme qui vient tout le temps faire chier les plus nantis les moins nantis pis sinon c'est ça c'est un des sujets qui m'intéresse le plus c'est la sociologie l'étude de la société individu la société versus l'individu et autant que c'est des thèmes qui sont dans le film c'est un peu ça ce film là c'est une étude de l'individu dans une société malade pourtant c'est lui qu'on considère malade mais c'est juste c'est un résultat un symptôme là je m'éparpille là parce que ça fait tellement chercher des sujets que j'adore là j'ai jamais aimé la politique mais j'ai toujours trouvé que c'est un sujet lourd et plate par contre moi je voyais pas ça de ce point de vue là avant maintenant c'est comme ça que je pense je suis très politisée c'est parce que je pensais pas ça mais je me suis rendu compte que je suis très politisée activiste militante pour tout ce qui est le côté de la gauche côté social-démocrate je sais pas trop comment expliquer ça mais le communautarisme tout ce qui est communautaire populaire tu sais de se défendre pour mes droits mais aussi pour le droit des autres les minorités visibles que ce soit les personnes LGBTQ je veux dire peu importe le genre les personnes qui vivent de la discrimination name it moi je veux c'est le combat de ma vie et une autre chose que je veux dire là j'ai des longues réponses c'est bien ça j'avais l'impression que j'allais pas savoir quoi dire c'est encourageant parce que j'ai eu moins de difficulté à m'exprimer que je croyais non non c'est ça c'est que ça m'a ravivé une flamme en moi comme là quand je parle en ce moment c'est un sujet qui me passionne et avant je ne pouvais pas être autant passionnée par ça pourquoi ? parce que j'avais trop de blocages profonds émotifs j'étais envahie par ces émotions là qui me basculaient à chaque jour puis le moins de respire que tu as tu as l'impression que tu vas exploser tellement que tu as le mal de vivre que en un an ça fait un an que je refais ce cosplay là et en un an j'ai régulé davantage de choses que durant les 10 dernières années ce costume là c'est vraiment comme moi je considère ce film là comme étant comme un peu ma vie oui je... ben quand je mets costume je me considère je me sens comme si j'étais le Joker puis je rentre beaucoup dans le personnage mais je le sais que je suis Marjolaine j'ai pas une double identité mais c'est comme vu que c'est comme une histoire très semblable à la mienne quand je mets le costume c'est c'est comme un fil sécuritaire pour vivre les émotions que j'ai à vivre qui sont trop lourdes des traumatismes qui sont complexes sévères et tout puis sinon c'est ça je veux dire oui je suis capable d'en travailler beaucoup sans le costume mais le costume est un outil vraiment que j'aurais jamais pensé avant j'ai évolué énormément j'ai acquéris de la force de caractère déjà puis pour réaliser j'en finis ma réponse je sais je vois bien y arriver j'ai réalisé en lisant beaucoup sur les traumatismes et les choses comme ça ce que ça fait là le cosplay quand on fait ça ça s'appelle du psychodrame et pour toutes les situations traumatisantes qu'on revit ça nous donne l'opportunité de le régler réellement et d'apporter vraiment un changement au niveau du cerveau par rapport à la conception du traumatisme donc c'est vraiment très thérapeutique c'est pas quelque chose d'abstrait c'est vraiment reconnu puis c'est beaucoup les gens qui ont des traumatismes multiples les vétérans utilisent ça pour le super hero therapy qu'ils appellent donc voilà c'était une très longue réponse merci pour ce qui est du plus difficile je dirais surtout que ça n'a pas rapport vraiment avec le cosplay en tant que tel ou le film en tant que tel c'est plus un rapport avec des gens la manière qu'ils ont agi envers moi qui m'ont surprise un peu mais qui m'ont aussi déçu dans le sens où une fille que je considérais mon amie que j'aimais beaucoup qui a aussi un vécu comme le mien mais aussi d'autres personnes qui ne comprennent pas ces problématiques là j'ai eu beaucoup de insultes comme quoi que si je devais arrêter beaucoup de gens m'ont cessé ont tenté de me faire arrêter de faire ce cosplay là parce que selon eux c'est un film qui encouragerait la violence mais de comprendre la violence ne veut pas dire l'accepter mais on peut comprendre pourquoi la personne a agi ainsi puis voilà moi je vais poster une vidéo parce que je pense pas que je l'ai postée à tous les endroits c'est une vidéo qui parle vraiment de la psychologie derrière le cosplay puis il y en a beaucoup qui s'identifient au joker parce que c'est un être incompris c'est un être qui est comme isolé de la société c'est un être qui se fait juger je parle de celui de 2019 parce que le joker autrement là on parle pas de la même chose puis je trouve que celui-là il est très différent puis c'est le seul qui est vraiment énormément accroché à part celui de Heath Ledger que j'ai adoré mais lui c'est plus le chaos puis je dirais que c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile mais aussi de tenter de comprendre autant que ça j'aime ça parce que ça me ramène à la sociologie c'est c'est ce que je me suis toujours posé comme question en fait c'était pourquoi que ce film-là vous dérange autant que pour ceux que ça dérange parce qu'il y en a qui l'aiment beaucoup ce film-là pourquoi ça vient autant vous déranger pourquoi vous vous focussez juste sur est-tu quelqu'un c'est un message le fusil dans ce film-là c'est une critique aussi de la le port d'armes aux États-Unis qui est trop difficile d'accès moi je veux dire comme surtout dans les mains de quelqu'un qui souffre de maladie mentale qui peut faire du mal à soi ou aux autres mais ça en fait il faut pas faire de raccourcis aussi facile parce que là je viens de me rendre compte de la phrase que je viens de dire et c'est très problématique de faire ce lien-là ce film-là c'est vraiment pour montrer un truc d'empathie envers les moins fortunés envers ceux qui ont des maladies donc lui il se fait offrir un fusil et le fusil est un véhicule qui le suit tout le long du film mais ça apporte un message aussi ce que je me demandais souvent c'était pourquoi lui ce film-là pourquoi vous vous obsédez tant quand il y a autant de films qui sortent à chaque semaine avec la violence les effets spéciaux les faits magro-budget pourquoi c'est celui-là qui vient vous déranger moi je pense que je le sais parce que ce film-là parle de choses qui vous dérangent et que peut-être que vous allez peut-être que ces gens-là ça vient chercher quelque chose qu'ils ont pas nécessairement envie de parler c'est des sujets qui sont qui s'amènent lumière sur une catégorie de personnes dans la société peut-être qu'ils aiment pas ou peut-être qu'ils considèrent comme victime eux-mêmes peut-être qu'ils les jugent aussi c'est un film qui montre la dure réalité et les gens sont peut-être pas prêts non plus à travailler ces problèmes-là mais justement ça peut avoir l'air difficile mais avec la compassion pis si on prend vraiment le temps d'écouter l'autre c'est fou là comment que t'sais on fait juste mettre les on range ses propres lunettes pis on essaye de mettre les lunettes dans la personne pour comprendre comme pourquoi cette personne-là elle vit ça ou elle pense ça qu'est-ce qui l'amène à faire ça c'est important de tenter de comprendre pourquoi quelqu'un agit de telle manière je veux dire je pourrais en parler pendant très longtemps je vais m'arrêter ici mais je pense que c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile euh ironiquement j'ai reçu des menaces de mort parce que je fais ce cosplay là pis c'est juste un costume là quand je fais les scènes du film là pis que je fais euh une euh simulation le camp qui tue j'ai un fusil en plastique mais je tue personne et dans le film il tue personne c'est un film de fiction c'est de la fiction et là on m'a déjà dit ah oui mais ce film là de fiction le en faisant ton cosplay tu distribues un mauvais message non c'est prouvé scientifiquement ok il y a beaucoup de choses que je vais mettre sur mon site pour aider les gens à comprendre je vais avoir une section réservée à ça pis euh autant que les jeux vidéo c'est pas vrai que ça rend les gens plus violents et s'il y a quelques personnes que ça rend violente c'est une violence qui avait déjà en eux mais même que souvent les jeux ou les trucs comme ça pour simuler ça va libérer ça va aider à faire sortir cette colère là et à éviter justement euh... des meurtres ou quoi que ce soit là je parle de ceux là ces gens là mais euh... et je ne crois pas qu'un film devrait porter la responsabilité de des crimes ou de quoi que ce soit je trouve que quand on commence à se mettre euh... 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 cacher l'or quand on commence à dire ça c'est violent on l'enlève ça c'est ci on l'enlève ça va être quoi la prochaine limite là ça va être quoi la limite à mettre on va falloir qu'on censure tout et ça je suis vraiment 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 contre et je trouve qu'on a besoin d'avoir toutes sortes d'or qui dérangent justement parce que euh... moi j'aime tous les débats j'aime vraiment les débats il y a des gens là qui aiment pas ce film là puis je veux dire c'est correct là pas obligé d'avoir que ce film là soit aimé par tout le monde mais il y a une façon de dire les choses sans insulter sans dégrader ou euh... au moins essayer de comprendre l'autre personne tu sais si euh... la personne n'est contre c'est correct là mais euh... de faire de la diffamation des choses comme ça ça c'est... ça ça va loin là ça va vraiment loin et puis euh... je suis vraiment contente de... de faire ce petit cosplay et euh... c'est pas mal ça que j'avais à dire sur moi euh... sur la manière que ce film là me transporte euh... voilà qui t'es pas mal que j'avais car c'est pas mal qu'est-ce pas mal mais de nous on on Sous-titrage ST' 501